Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV, nous sommes de retour après la pause pour cette deuxième partie où nous allons regarder la présentation du budget de l'état exercice 2025 présenté au niveau des parlementaires mais ce qui retient l'attention dans ce budget c'est l'impôt de solidarité nationale qui sera payé par les congolais âgés de 18 ans et plus suivant cet élément A compter du 1er janvier 2025, tout abonné des sociétés de téléphonie mobile paiera un impôt de 1200 fonds CFA par an, soit 100 fonds CFA par mois, montant à prélever automatiquement sous les crédits téléphoniques. Il s'agit d'un impôt de solidarité nationale inscrit dans les nouvelles dispositions fiscales du projet de loi de finances pour l'année 2025. Avant le traitement de cette loi au parlement, le leader de l'observatoire congolais des droits des consommateurs s'oppose à cet impôt forfaitaire. Nous ne sommes pas favorables à l'application de cette taxe parce que pour nous le moment n'est pas approprié. L'intention peut paraître bonne mais le moment n'est pas approprié dans la mesure où nous sommes dans un contexte de crise. Même l'état lui-même le dit ouvertement qu'il est en difficulté. A plus forte raison, les populations qui n'ont pas de revenus. Un autre président d'une plateforme importante des consommateurs considère cet impôt forfaitaire comme un impôt de trop pour la population. C'est un impôt de trop. Mais trop d'impôt ça tue l'impôt. Et ils le savent, il y a des experts au niveau du ministère des Finances, au niveau du Trésor. Les gens le savent très bien. Trop d'impôt ça tue l'impôt. Donc ça, ça ne peut pas passer. Il faudrait qu'il y ait l'épurement pure et simple cette disposition au niveau de la loi de finances. Il faudrait que les députés se rappellent qu'eux ils représentent les populations au niveau de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas pour mission d'asphyxier la population, de tuer la population à petit feu. Ce n'est pas normal. Hormis l'impôt forfaitaire de solidarité nationale, la loi de finances pour l'année 2025 prévoit aussi une redevance sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM qui pèseront sur les importateurs et détenteurs de ces dispositifs mobiles. Des clarifications sont exigées par les acteurs de défense des droits des consommateurs. Le panier de la ménagère cause énormément de problèmes dans notre pays. Si nous avons dit que le Congolais n'est pas disposé à payer l'impôt forfaitaire de solidarité nationale, eh bien ce n'est pas de l'argent qu'il trouverait de plus pour payer la redevance sur les terminaux numériques qui partent de 1 300 à 10 000 francs CFA pour les terminaux de 4 et 5 G. C'est suffisamment beaucoup d'argent. Le réseau des associations de défense des droits des consommateurs va déposer sous peu une note d'opposition à l'impôt forfaitaire de solidarité nationale au Parlement qui va débattre en décembre sur les nouvelles dispositions de la loi de finances pour l'année 2025. Impôt de solidarité, 1 200 francs par année que chaque personne âgée de 18 ans et plus devra payer. Alors, Alphonse, que pensez-vous de cet impôt de solidarité nationale ? Alors, je vais être un peu honnête, c'est-à-dire que 1 200 francs CFA par an, ça veut dire 100 francs par mois. Et par jour, ça ne fait même pas 5 francs CFA. Mais je sens qu'il y a un rejet de cet impôt par une partie. On n'a pas d'institut de sondage dans notre pays pour savoir si celles-là sont plus importants, mais je constate qu'il y a quand même beaucoup de gens qui rejettent cet impôt de solidarité. Et derrière ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut bien faire que les gens, sous le monopartisme d'État, ont eu à cotiser pour le fonds africain, où chacun pouvait donner 1 000 francs, 2 000, 3 000, avec franchement beaucoup d'amour et de passion pour quelque chose qui se passait loin de nous, parce qu'il fallait soutenir les pays de lignes de front engagés contre le régime à l'époque de la partenre en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un impôt qui permet quand même à l'État, pourquoi pas, de vivre. Et je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a comme cette espèce de rejet, il y a comme un effet rejet de cet impôt par une bonne partie de la population. Et je peux certainement y répondre en me disant, quand on discute avec certaines personnes, il y en a qui vous disent, mais écoutez, si les gens n'ont pas pu gérer 1 000, 14 000 milliards de francs CFA des générations futures, et pensez-vous que c'est les 1 200 francs qui vont finalement faire un cumul de 6 milliards de francs CFA qu'ils vont bien gérer ? Alors, pour moi, cet impôt n'a pas franchement, il faut le redire, il faut le dire, contrairement à ce qu'ont dit les associations, les consommateurs, ça n'a pas un impact sur notre coût de la vie. À vrai dire, 1 200 francs, tout le monde les paye, moi je serais même prêt à donner 5 000 si c'était possible, mais c'est maintenant le problème de transparence, savoir est-ce que ça va être bien géré. Plutôt, c'est la taxe, je pense que là, peut-être le reportage ne l'a pas dit, c'est plutôt la taxe sur le frais du transport terrestre qui va imparter, puisque c'est 60 000 francs CFA que chaque camion doit maintenant payer en suce des payages qui lui coûtent 210 000 francs au départ de Pointe-Noire jusqu'à Brasaville, chaque camion va encore payer 60 000. Pour moi, ça impacte sur le coût de la vie, parce que les camions vont le répercuter sur les consommateurs finaux que nous sommes. Et je tiens à préciser à toute fin de tille qu'à comparer à un pays comme le Cameroun, comme le co-motiv de l'économie en Afrique centrale, cette taxe coûte seulement 5 000 francs CFA, mais chez nous, elle a été multipliée par 12, disons ça ainsi, sinon par 10. Donc, voilà plutôt ce qui, pour moi, peut avoir un réel impact. Mais en ce qui concerne cet impôt de solidarité, sincèrement, je n'y trouve aucun inconvénient, mais je comprends le rat de bol des consommateurs, des combolets, qui se disent, si vous n'avez pas pu gérer déjà 14 000 milliards ou tout ce qu'on a pu cumuler comme manne pétrolière, est-ce que c'est les 6 milliards qui vont servir à quelque chose ? Voilà, et je comprends ça. OK, Albert, l'impôt de solidarité, 1 200 francs par an. Non, mais c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, nous devons nous préparer à ce genre d'opération, quel que soit l'intitulé qu'on lui donne. Le problème, c'est, non, ce n'est pas que trop d'impôt tue l'impôt. Ça, c'est bon, pour 100 francs CFA par mois, je pense que ça passe inaperçu. Mais ce qui passe, par contre, très visiblement, c'est, un, l'avidité de notre État, qui est quand même un État pétrolier et donc qui engrange aussi de bonnes recettes pétrolières. Deux, le fait que, finalement, quoi que ce soit, où que nous soyons, où que nous voulions aller, ça s'est toujours terminé par des malversations, des dilapidations. Et donc, bon, Alphonse parle des 14 000 milliards de fonds des générations futures. Mais toutes les entreprises que nous connaissons et qui, aujourd'hui, sont devenues des squelettes, des éléphants blancs, même pas éléphants blancs, parce que là, ça a été construit. Et donc, c'est à la fin, ça se termine en ruines. Vous avez toutes les initiatives, belles ou moins belles, qui ont été lancées dans ce pays, qui ont fini en décrépitude, simplement parce que, du jour au lendemain, le directeur administratif, financier, ou en tout cas une autorité, est parti avec la valise. Et puis, voilà, on n'en parle plus. Alors, ici, c'est de l'argent qui tomberait, donc gratuitement, quelque part, de l'approche de tout Congolais, parce que je ne vois pas un Congolais protestant contre un impôt comme celui-là. ou du fait que c'est un impôt de trop ou que ça lui enlève quelque chose dans le panier de la ménagère, mais simplement la suspicion que nous allions enrichir ceux qui devaient bien gérer une somme comme celle-là. C'est ça qui nous met un peu en difficulté. OK. Franck, l'impôt de solidarité nationale. Oui, l'impôt de solidarité nationale, c'est vrai, comme déjà j'ai entendu, c'est dérisoire en termes de demande. C'est dérisoire. Mais je pense que cette proposition du gouvernement, je parle de proposition parce que la loi de finances vient d'être présentée au Parlement par le gouvernement, donc ça va être discuté lors des plénières. Donc, si je parle de cette proposition du gouvernement, d'abord, colle un peu, si on peut me comprendre, à la précarité que nous vivons en ce moment. C'est vrai que la conjoncturelle est difficile. Lorsqu'on se trouve dans une situation extrêmement compliquée, on recherche des solutions. Je pense que la première intention du gouvernement, ce n'est pas peut-être d'asphyxier la population, mais c'est de rechercher d'abord les solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut reprocher au gouvernement peut-être de ne pas nous expliquer quel sera en fait le motif de cette demande. Parce que c'est ça en fait en toile de fond. Personne n'en est... Il n'y a aucune explication. C'est vrai que peut-être que le ministre en charge du budget va certainement expliquer aux représentants du peuple lors des plénières pourquoi on a proposé cet impôt. Il donnera des explications. Mais je pense qu'a priori, on devrait, puisque ça a été adopté en Conseil des ministres, et pourquoi pas, il n'est pas reproché déjà d'apporter des solutions, plutôt des explications. On parle d'impôt de solidarité nationale. Pourquoi solidarité nationale ? Nous ne le savons pas. Bien qu'il y ait la crise financière, oui, on veut renflouer les caisses de l'État, on veut que le Trésor puisse retrouver une bonne santé financière, mais je pense que d'abord, le Congolais se sent peut-être débordé par trop de demandes. Déjà que lui-même, il est dans un état de vulnérabilité, surtout ceux qui n'ont pas de revenus. Et quand on lui dit, même si c'est quelque chose de dérisoire, s'il y a déjà une plaie quelque part, même si on frôle, après la personne réagit. Il nous semble, je crois que dans un cas de figure, sinon l'impôt en lui-même ne pose pas de problème. Mais ce qui pose problème, c'est qu'il y a eu une multiplication d'impôts depuis peut-être 4 ans qu'on insère dans des lois de finances. Déjà, nous l'avons vécu avec Canal+, où on nous a ajouté des 50 francs. Et d'abord, c'est parti. C'est parti d'abord des 5 000. Après, on ajoute 50 francs. Et en plus, si les gens ont une très bonne mémoire, il y a eu sur les 5 500 francs CFA, sur la formule de 10 000, 1 000 francs CFA, sur la formule de 20 000, il y a eu encore 2 000 francs CFA. Donc, vous voyez que tout ça, c'était inscrit dans la loi de finances dans les années antérieures. Et c'est la population qui a payé tout ça. Donc, je pense que c'est la multiplication de ces impôts, parfois qui ne sont pas vraiment justifiés, ou bien pas clairement justifiés. C'est ça qui emmène justement à cette contestation ou à ce rejet. Ok, oui, Alphonse. Ajoutons-y aussi le fait que... Le fait que cet impôt de solidarité s'applique sur une des voies de passage, j'allais dire inévitable de la vie, c'est-à-dire le téléphone, la consommation téléphonique. Donc, on ne vous demande pas d'aller mettre, comme à l'église, 100 francs de dîmes dans une corbeille. On vous dit, mon cher ami, pauvre, riche, tant que vous téléphonerez, vous passerez à la caisse. C'est un entrée automatique. Automatique. Et là, on peut peut-être mettre en doute l'âge, parce qu'il y a des enfants qui ont aussi des téléphones. Qui ont des téléphones. Et donc, ça devient comme de l'arnaque, bien présenté. Et c'est ça, le problème. Donc, s'il y a le Congolais qui renacle, l'homme de la rue qui boude, etc., c'est surtout parce que ça n'est pas tout à fait clair que cet argent, non seulement quand il arrivera... Bon, nous avons plein d'exemples. Nous avons l'exemple de l'Arabe. Nous avons l'exemple de beaucoup de choses qui sont là. Nous avons même Averda, d'ailleurs, qui est... Donc, si aujourd'hui... C'est un débat de l'argent pour les sanctionnaires. Averda, elle n'est pas payée. Et puis, voilà. Donc, c'est tout ça qui fait un mauvais background pour le gouvernement. Oui. Franck a parlé de... Le gouvernement recherche les solutions. Mais est-ce que l'endroit où il fallait taper, c'était sur les populations ? Nous avons vu... C'est pas un secret. Toutes les institutions, leurs salaires ne sont pas bancarisés. Ils ne sont pas touchés. Donc, on ne peut pas avoir l'impôt sur les revenus. N'était-il pas le moment de penser à bancariser ces salaires pour qu'ils payent les impôts à la France ? Oui. Ça, c'est une très bonne question. On peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on veut frapper les plus faibles ? Parce qu'en fait, je vais vous dire qu'il y a des gens... Il y a même une limite à cette loi sur l'impôt de solidarité. C'est que beaucoup de gens, il y a des plus riches, n'utilisent pas les crédits téléphoniques aujourd'hui pour appeler. Ils utilisent ce qu'on appelle les OTT. Enfin, je vais exprimer ça en français, c'est-à-dire un système de contrôlement qui permet, grâce à Wi-Fi, de communiquer via WhatsApp, Instagram, ainsi de suite, et Telegram. Donc, ils ne vous appelleront jamais. Il y a des gens qui ne communiquent que par WhatsApp. Je connais des autorités dans ce pays qui ont leur Wi-Fi à la maison, ils en ont au bureau et ils ne communiquent avec vous que via WhatsApp. Donc, ils ne mettent même plus de crédit. Donc, vous voyez que ceux qui mettent plus de crédit, ce sont des petits débrouillards qui veulent jouer au Congo Bait, ainsi de suite, ce sont ceux-là qui seront beaucoup plus d'enfrappés. Bon, et c'est vrai de poser la question en ces termes. On constate que les émoluments, les primes de nos dits iters sont défiscalisés. Enfin, ne sont pas fiscalisés, si vous voulez, en termes plus simples. Ça veut dire que dès lors que ce n'est pas fait, ce n'est pas fiscalisé, ça se paye à la main, comme on dit, c'est-à-dire de manière numéraire. On appelle ministre X, député Y, ou bien tel président d'institution Z, et on leur met de l'argent à la main, ils sont payés à la main. Pas de... pas d'imposition. Alors, c'est aussi ça, et j'en parle pour dire, chaque fois que je peux intervenir, je dis, écoutez, le Congo-Brazzaville est le pays qui paie mieux ses ministres dans la zone franc. C'est un benchmark que j'ai eu à faire. En Côte d'Ivoire, un ministre ivoirien ne gagne pas plus de 10 millions. Au Cameroun, ils sont dans l'ordre de 3 millions, 4 millions. Au Gabon, ils sont dans 7 millions. En Guinée équatoriale, pareil, même si la Guinée équatoriale n'est pas un pays francophone, mais je parle des pays de la zone franc. Alors, comment se fait-il que le Congo, qui a des ministres qui gagne plus de 10 millions de francs CFA, et malheureusement, comme vous l'avez dit, ça ne passe même pas par le circuit bancaire, ce n'est non plus fiscalisé. Il y a même eu dans le cas de la loi de finances passé, ça a été prévu que ce soit maintenant fiscalisé. Mais je vais vous dire, il n'y a pas eu, il y a eu zéro application. Zéro application, c'est-à-dire que, effectivement, les gens se sont organisés pour que, dans le cas de la loi de finances 2024, que les émoluments des ministres soient fiscalisés. Il n'en a été rien. Ça ne s'est pas fait. Et quand vous demandez, vous posez la question au ministre, par exemple, la communication, il dit, mais nous-mêmes, nous sommes à 4 mois sans salaire, comment est-ce qu'on pouvait mettre cette disposition en application ? Mais entre-temps, rien n'a été fait. Donc, il faut que ceux qui sont plus riches puissent payer un peu plus d'impôts et que les plus pauvres payent au prorata de ce qu'ils peuvent donner en termes de solidarité à la situation du pays. Donc, je viens de vous démontrer que c'est les plus pauvres qui vont justement payer les 1 200. Moi, ça ne représente rien. Parce que si on voit les tonnes, les églectoliques de bière que boivent les jeunes, ça fait à peine 2 bières, 1 200 français, femmes. Mais, sauf qu'il y en a des autorités, il y a des autorités qui passent par les OTT, c'est-à-dire un système de contrôlement via Wi-Fi qui vous permet de joindre votre correspondant qui lui aussi n'utilise que le Wi-Fi parce que les vraies choses aujourd'hui ne se disent que par ce système. Ah, donc, les plus pauvres qui appellent encore à l'Omama, ça va et ainsi de suite. Mais les autres passent par WhatsApp, Messenger, Telegram, quand sais-je encore. Albert, finalement, le problème de réduction du train de vie de l'État se pose toujours et c'est comme si le gouvernement contournait toujours cette option pour marteler sur les pauvres populations. C'est un serpent de mer. Donc ça, c'est une question qui a toujours été frappée à la porte de tous les gouvernements successifs jusque-là et qui a toujours reçu une réponse nulle parce que réduction du train de vie de l'État, on a même imaginé la déclaration du patrimoine de chacun des ministres ou de chacune des autorités. Ça s'est fait. Il faut... En 4 000. Parfois même ouvertement, on les a vus en tout cas signés les bordereaux, etc. Mais qu'est-ce qui est marqué dessus et qu'est-ce qui va freiner, qui va retourner à l'État sous forme de regain, de collecte de patrimoine, de paiement des impôts ? Donc l'État doit être exemplaire. Je veux dire, pour que la méfiance et la suspicion soient désarmées chez le Congolais lambda, il faut qu'il voit lui-même le ministre ou l'autorité. Alphonse aime beaucoup parler de l'exemple du plateau des 15 ans où on voit des maisons qui poussent comme ça. Donc entre minuit et 2h du matin, on a deux maisons qui ont deux étages et puis le lendemain, etc. Donc il faut que ce genre de symbole annihilant cesse, que l'État se prenne en main et nous prenne au sérieux. Franck, l'État, comme on a dit, devrait regarder du côté de se grobonner que de se tourner sur les populations qui ont aussi presque traînent le diable par la queue. Justement, parce que déjà on a parlé du trait de vue de l'État, pourquoi pas, oui. C'est vrai que c'est une question qu'on aborde tout le temps, c'est devenu presque une chanson chez nous, réduction du trait de vue de l'État et on a l'impression que le gouvernement s'est fait qu'on avait la zone dorée. Mais c'est quand même décevant, c'est quand même décevant pour beaucoup de Congolais qui peut-être attendent peut-être un miracle ou une décision politique courageuse. Je dis bien une décision politique courageuse. Peut-être même lui-même, le chef d'État peut-être pourrait prendre une décision unilatérale pour dire que voilà, moi je décide de la réduction par exemple de moitié des émoluments et des ministres et des députés et même de ceux qui animent les institutions constitutionnelles. Mais déjà les voyages des ministres d'État ont été intérêts, nous sommes dans la bonne direction. Exactement, c'est dans ce sens-là que je pense qu'il ne faudrait pas seulement qu'on recherche les efforts chez les autres. Je pense qu'il y a même quand on parle de la crise qui est en fait la crise climatique que sinon les situations climatiques ce sont les pays pauvres qui vont souvent demander aux pays riches de faire des efforts pour apporter de l'aide et pourquoi pas pour ce genre de situation au lieu de plus demander à la population de faire des efforts maintenant ce sont peut-être les plus nantis si on peut le dire comme ça qui peuvent faire plus d'efforts de dire bon disons c'est à nous de faire des sacrifices et d'apporter un plus pour améliorer la situation financière du pays. C'est ça aussi. Oui, la loi sera discutée, examinée. Est-ce que pensez-vous que les députés pourraient y changer quelque chose ? Bon, je pense que ça me fait quand même plus de 5 ans que je couvre souvent les activités au Parlement. C'est très rare de voir ces gens de scénario que une disposition de la loi soit rejetée c'est vraiment rare. C'est vrai que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé parce que les deux commissions économie et finances que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat ce sont des commissions qui travaillent avec beaucoup d'efficacité ils ont déjà eu à retirer par exemple la rédivance de sécurité routière où on devrait je crois que c'était dans la loi de finances 2023 je pense si ma mémoire ne me trahit pas la rédivance de sécurité routière on devait imposer 500 francs donc ça devait avoir un impact sur les tarifs que ceux qui voyagent souvent font prendre la route Brazzaville-Pointe-Noire ou Brazzaville-Ouesseau ceux qui vont à l'intérieur du pays mais cette rédivance avait été retirée mais avec la pression des acteurs de la société civile donc ceux qui font la défense des intérêts des consommateurs ils sont allés vers les deux commissions pour dire que je pense que c'était pas une bonne chose d'imposer cette taxe et la taxe à la finalité cette taxe avait été retirée avait été retirée donc il y a eu déjà des cas comme ça ils ont eu aussi à faire des amendements sur les lois de finances mais dans ce cas de figure vraiment avec l'expérience que j'ai dans l'exercice de ma profession ça m'étonnerait que cette disposition fiscale soit retirée de la loi de finances Albert vous aussi vous pensez que ça ne pourra pas être retiré ça va être applicable ce serait une surprise en tout cas si c'était retiré ce serait déjà au moins la prise de conscience que finalement il y a le terme est un peu insultant mais on dit le bas peuple le petit peuple qui souffre vous savez vous allez imposer à un jeune qui aujourd'hui est licencié et attend depuis 4 ans que son dossier de recrutement à la fonction publique circule vous allez lui retirer la possibilité par exemple de gérer un petit stand de carte téléphonique parce qu'on va évidemment lui imposer un épau dont il ne verra très certainement pas la satisfaction des besoins c'est difficile mais il faut que l'état en arrive à comprendre cela à comprendre que vous savez on peut passer en grande voiture et puis ne pas se rendre compte mais le pays souffre Alphonse moi je pense que Albert a soulevé quelque chose à un point qui est important parce que je peux me poser la question pourquoi ceux qui exhalent les signes de richesse de manière ostentatoire ne sont pas frappés par différentes taxes ou impôts qu'on peut créer promenez votre regard il a dit plateau des 15 ans mais dans d'autres quartiers aussi et à Pointe-Noire les gens ont beau se cacher dans une espèce de camouflage en utilisant des personnes écrans qu'on nous présente comme étant de potentiels acheteurs des maisons qui coûtent 200, 400, 500 millions de parcelles et qu'on recasse pour construire des maisons à l'étage mais nous sommes quand même dans une ville ou dans un pays où tout se sert où finalement ou un notaire ou le vrai propriétaire t'a dit non c'est monsieur X qui a acheté cette parcelle donc et quand vous suivez les sommes astronomiques qui sont versées il y a quand même tout lieu de faire que l'État profite aussi en termes d'impôts pourquoi pas dans ce genre de transaction même si les notaires je les accuse d'être complices n'est-ce pas de la prédérication donc je crois que lorsque vous sentez cet effet de rejet ça veut dire qu'il y a quand même un problème c'est-à-dire que le discours du gouvernement ne passe plus et je pense même qu'à un moment donné on a oublié de le signaler il faut une espèce de dex machina dans le gouvernement quelqu'un qui peut aller rencontrer les populations pour leur parler et une personne qui inspire confiance qui peut se faire écouter parce qu'en fait le problème qui se passe 1200 je l'ai dit c'est dérisoire nous l'avons tous reconnu ici mais on peut se poser la question pourquoi les gens refusent de payer 1200 est-ce qu'on va déboucher dans cette espèce d'impôt à l'époque de 3 francs mais il va falloir que les députés vous avez posé cette question je ne suis pas sûr qu'ils ne feront pas passer ce projet de budget comme une lettre à la poste j'ai eu dire que comme ils sont à 4 mois sans émoulement j'ai eu dire qu'il y aurait une mobilisation de ressources certainement pour que ils ne viennent pas à l'assemblée le fond renfroigné et quand c'est comme ça vous imaginez que cela peut constituer aussi comme une espèce de pratique de corruption et donc ça va passer comme une lettre à la poste avec des incohérences qui ont été relevées ok le dernier mot revient donc aux parlementaires qui devraient examiner cette loi vraiment en profondeur et en tenant compte des avis quand même de la population plus ce sont les représentants de la population nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission merci messieurs d'avoir été avec nous au revoir chers téléspectateurs merci de continuer avec les programmes de Vox TV à dimanche prochain chers téléspectateurs d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo à la chaîne d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501